Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Madame la Directrice Générale, Distinguées Assistances. Tout d'abord, j'aimerais féliciter Madame le Ministre de la Russie pour son élection à la présidence de la 70e Assemblée mondiale de la santé. Je présente également mes condoléances émues au Royaume-Uni à l'occasion de l'attentat de la nuit du N2 au 23 mai. Haïti, première république noire du monde, était présente à la première Assemblée mondiale de la santé de notre prestigieuse organisation, autorité directrice et coordinatrice pour la santé au sein du système des Nations Unies. Le thème de cette année « Mettre en place de meilleurs systèmes de santé à l'ère du développement durable » traduit la volonté de l'OMS de ne ménager aucun effort pour faire de la couverture sanitaire universelle une réalité. En tant que responsable des ministères de la santé dans nos pays respectifs, garantir la santé à tous nos concitoyens est plus qu'un devoir. Je rends hommage à l'apport des partenaires techniques et financiers d'Haïti pour leur présence à nos côtés dans la mise en œuvre des politiques nationales de santé. Cependant, en dépit des grandes avancées technologiques, de la bonne foi et du désir manifeste des différents acteurs de changer la situation sanitaire, les résultats obtenus restent en deçà des attentes. L'état de santé de la population d'Haïti demeure préoccupant et nous interpelle tous. Il faudra s'impliquer davantage dans l'harmonisation des interventions et l'exploitation de toutes les ressources disponibles en vue d'une véritable réforme de notre système de santé. La santé est une richesse que tout être humain aspire à posséder. Le troisième objectif du programme de développement durable de l'ONU pour 2030, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge, ne se fera pas dans l'exclusion. Ainsi, le gouvernement haïtien est pour la participation de la République de Chine-Taiwan à l'Assemblée mondiale de la santé. Il est également important de rappeler que les systèmes de santé de tous les pays doivent être forts et résilients pour garantir la sécurité sanitaire internationale. La situation en Haïti est loin d'être maîtrisée, car avec la saison pluvieuse, les foyers de choléra sont ravivés un peu partout dans le pays. Les promesses non tenues de certains partenaires nous mettent dans l'obligation d'y faire face, mais avec des moyens limités. Notre pays ne pourra pas endiguer ce fléau si les promesses faites ne sont pas honorées. La République d'Haïti, avec l'installation d'un gouvernement légitime, est engagée résolument dans la voie du développement humain durable. Cet engagement citoyen se fera avec la contribution de tout un chacun, mais également avec le support des pays amis membres de l'OMS qui nous ont toujours soutenus dans cette quête incessante de bien-être physique, mental, économique et social, comme le dit si bien le slogan de l'organisation. C'est un défi qui doit être à notre portée et nous parviendrons sûrement à le relever grâce à votre support. Je ne saurais conclure sans saluer le Dr Margaret Chan, qui a dirigé cette institution avec prestige et efficacité. Je lui souhaite le meilleur succès dans ses activités futures. Quant au directeur général élu, qu'il reçoive ici nos chaleureuses félicitations et nos souhaits de succès continu dans ses nouvelles fonctions. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements